... ... Bon, il est 13h05, très exactement. Je vais ouvrir cette table ronde tranquillement, le temps que les dernières personnes qui arrivent puissent s'installer. Bienvenue dans cette session. J'espère que le congrès se passe au mieux pour vous et que vous assistez à des choses intéressantes, que vous échangez aussi entre vous. Il y a tous ces temps aussi informels qui sont importants. Nous avons la lourde tâche de vous tenir éveillée juste après le repas. On compte sur vous. Méfiez-vous, il y aura des questions mystères qui vont tomber. Bon. Je vais faire quelque chose de très impoli. Je vais me présenter d'abord. Voilà. Mina Boulan, je travaille pour la médiathèque départementale du Nord en tant que chargée de développement en lecture publique. Et je suis référente de la commission jeunesse de l'ABF. Voilà. L'idée de cette table ronde, elle vient effectivement des collègues investis au sein de la commission jeunesse, déjà pour le précédent congrès. Mais elle collait tout à fait à la thématique de ce 67e congrès. Les bibliothèques sont-elles indispensables ? Nous avions voulu à l'époque, suite au rapport de Sophie Marinopoulos sur la malnutrition culturelle, ce nouveau fléau sanitaire autour de l'éducation artistique et culturelle, notamment des tout-petits. On avait déjà envie de travailler cette question, de proposer une table ronde autour de la question des écrans, de la parentalité et des jeunes. Donc on l'a reproposé ici pour ce congrès avec des intervenants que je remercie vraiment pour leur présence et leur témoignage et que j'ai vraiment le plaisir de vous présenter. Floriane Marielle Job, tu es conseillère actions culturelles et territoriales pour le département de la Moselle, conseillère numérique et transfrontalier pour la DRAC Grand Est. Quelle casquette ! Et donc nous faisons appel à toi aujourd'hui pour une intervention plus généraliste justement sur cette question des écrans au sein de la sphère familiale. Voilà toutes les questions que ça pose sur la pratique justement des enfants et la manière dont ça vient réinterroger la parentalité. Fatima Lemkarbech, Wardad, tu travailles à la médiathèque La Manufacture de Nancy où tu t'occupes du prêt de jeux vidéo, plusieurs casquettes également chargées du numérique jeunesse. Et ton intervention aujourd'hui, elle portera sur un retour d'expérience sur justement ce que vous avez nommé la parentalité numérique et cet axe que vous avez vraiment développé au sein de votre service jeunesse. Et puis peut-être aussi si on a le temps, j'aimerais si possible, s'il te plaît, aborder la question de l'éducation aux médias et à l'information, puisqu'il y a aussi ce volet-là que tu as en charge. Nous terminerons cette table ronde par l'intervention de Julien Maréchal. Donc Julien, tu es directeur de la petite bibliothèque ronde de Clamart, institution historique qui a fait preuve d'innovation et qui a montré la voie aussi à beaucoup de bibliothèques et bibliothécaires jeunesse. Donc aujourd'hui, pour toi, il s'agit vraiment de faire un retour sur la manière dont vous travaillez en direction des enfants, mais pas que, aussi des professionnels, tout un volet formation, notamment une expérience que vous menez actuellement avec un collaboratoire de recherche qui s'appelle Premier Cris sur justement le montage d'une formation. Voilà, on aura les interventions successives, voilà, de Floriane, Fatima et de Julien, environ d'une vingtaine de minutes et puis on préservera aussi évidemment un temps de questions-réponses. Ça va pour vous ? Voilà, Floriane, je te passe la parole. Merci, bonjour à tous. Donc j'ai aussi essayé de garder un rythme pour que vous soyez attentifs et ne pas tomber dans la sieste digestive. Donc la question que je voulais vous poser, et je pense qu'on peut tous y réfléchir individuellement, c'est combien de fois aujourd'hui vous avez sorti votre téléphone et combien de temps vous avez passé sur votre écran d'ordinateur. Alors que vous êtes là, entouré de tant de collègues à rencontrer, malheureusement on est tous plus ou moins addicts à nos écrans. Les études disent qu'aujourd'hui on passe environ 5h7 par jour sur nos écrans, donc ça inclut les écrans d'ordinateur, téléphone, portable, tablette, mais aussi encore la télévision. Et il y a dix ans, on n'en était qu'à 3h10. Évidemment ils ont changé notre rapport au monde, aux choses, aux gens, et évidemment à la famille. En tant que parents, en tant que pédagogues et en tant que professionnels des bibliothèques, on est contraint d'avoir ce regard réflexif sur notre propre pratique, mais aussi sur les influences que les écrans ont dans le rapport des enfants au monde, de ce monde qu'eux découvrent. Alors vous voyez à l'écran, ceux qui sont fans de séries ont peut-être reconnu, c'est un extrait d'un épisode de Black Mirror, Nose Dive. Donc la fiction aujourd'hui, qu'elle soit livresque, cinématographique, nous invite beaucoup à questionner notre rapport au numérique et aux écrans. Et je pense qu'on ne se pose pas assez souvent face aux dystopies que l'on peut consommer pour vraiment agir et repenser notre rapport au numérique. Il y a une forme d'accélération du temps qu'on connaît grâce au développement de technologies, que ce soit la 4G, la 5G, la Wi-Fi qui se généralise dans tous les espaces publics, la fibre. Et je vais essayer de vous montrer qu'il est important de développer ce que j'appelle une forme d'humanité numérique, donc une pensée sur le numérique qui ne cherche pas à être effrayée par ce nouveau rapport au monde, mais plutôt à faire avec. Donc le problème du rapport à la technologie, il n'est pas nouveau. À chaque émergence de nouvelles technologies, la question de l'addiction ou de l'enfermement s'est posée. On peut aussi dater au début des années 60 l'émergence d'une culture jeune. Donc je pense que quand on parle du rapport des jeunes aux écrans, il y a aussi ce monde qui les sépare des adultes, qui fait qu'on a parfois du mal aussi en tant que professionnels de bibliothèque à s'approprier leurs pratiques. Donc ce n'est pas une nouveauté, mais les évolutions technologiques font qu'il y a toujours un renouvellement et une nécessité de s'adapter. Et ce que je voulais rajouter dans le côté indispensable, c'est qu'évidemment les bibliothécaires ont toujours été des passeurs de savoirs et que si les modalités d'accès à l'information ont changé, se transforment, nos modalités d'action se transforment également, mais la mission reste la même. Et les bibliothèques étant des lieux de culture ouverts à tous, elles ont pour moi un rôle très particulier dans l'accompagnement à l'éducation numérique et dans l'accompagnement, que ce soit des parents, des pédagogues ou alors des enfants sur ces pratiques-là. Donc je vais vous faire un témoignage en tant que conseillère aujourd'hui à la DRAC sur les affaires numériques, mais aussi une expérience de direction à Puzzle, qui est aujourd'hui dirigée par Anne, qui est au fond de la salle. Et j'espère que vous avez profité de votre passage en Moselle pour aller visiter ce lieu qui est très tourné sur justement l'accompagnement aux pratiques numériques. Alors je ne vais peut-être rien vous apprendre, mais ma présentation, je l'ai cadencée sur la typologie des 3, 6, 9, 12+, du psychiatre Serge Tisseron. Et je trouve que c'est un découpage qui est assez intéressant parce que ça correspond aussi à différentes tranches d'âge de nos publics en bibliothèque. Et je vais essayer de vous montrer quels sont les enjeux à chaque tranche d'âge et quels rôles les bibliothèques peuvent avoir dans cette différente temporalité, dans la relation parents-enfants et écrans. Donc avant 3 ans, comment rester présent ? Donc Mina l'a rappelé, il y a eu récemment des rapports qui ont fait date sur la question des 0-3 ans. Donc que ce soit le rapport des 1 000 premiers jours et la commission d'experts réunie autour de Boris Cyrulnik, qui soulignait qu'environ la moitié des enfants de moins de 3 ans sont exposés à la télévision au moins une fois par semaine et qu'ils sont plus d'un tiers à être exposés au smartphone et plus de 1 sur 10 aux tablettes. C'est quand même assez impressionnant pour ce public des 0-3 ans. Alors qu'à cet âge, entre 0 et 3 ans, l'enfant va construire sa personnalité et son cerveau. Il va avoir besoin de jeux créatifs, d'activités interactives, de faire du lien avec d'autres êtres humains. Et c'est dans ce partage qu'il va pouvoir se développer. Aujourd'hui, l'usage des tablettes et des écrans, c'est à la fois un usage qui est fait parce que le parent va lui être capté par ses nécessités ou l'écran auquel il va être rivé. Mais c'est également un usage de l'écran pour éviter des comportements de crise, de pleurs dans des transports ou dans des moments difficiles. En imposant ou en choisissant l'écran comme un moyen de contrôle des émotions de l'enfant, la commission sur les 1000 premiers jours de l'enfant a souligné que ça ne permettait plus aux enfants de développer les capacités internes pour faire face aux émotions. Les enfants sont aussi du coup plus en difficulté de réguler leurs émotions et vont rentrer dans des comportements pour attirer les adultes dans un échange face à cet écran qui fait finalement écran, barrage entre le parent et l'enfant. Alors même s'il existe beaucoup de contenu éducatif pour les 0-3 ans, les bénéfices vraiment sur cette tranche d'âge sont assez peu tangibles. Et ce qu'il est conseillé ou souligné, c'est que ce temps sur les écrans doit être vraiment très ponctuel ou alors lié à la nécessité de pouvoir échanger avec un parent qui est éloigné ou peut-être un temps sur des écrans pour accompagner des moments plus douloureux comme une visite chez le médecin ou un acte un peu plus ponctuel. Évidemment, le rapport de Sophie Marinopoulos sur la malnutrition culturelle fait aussi état de ce problème de l'écran qui ne permet pas d'enrichir le langage, ne permet pas de construire l'estime de soi dans l'interaction avec l'autre. Et ce rapport qui aujourd'hui conduit à développer de nombreuses actions au ministère de la Culture sur ce public des 0-3 ans invite en tout cas à développer de l'éducation artistique et culturelle sur ce public des tout-petits pour justement permettre aux familles qui n'ont pas un accès à la culture autre qu'aujourd'hui qu'à travers des écrans d'avoir accès à de l'expression artistique et culturelle à travers des résidences d'artistes, à travers des temps de pratique très ludiques. Donc sur ce temps des 0-3 ans, on peut se demander quelle est la place des bibliothèques dans l'accompagnement du lien parent-enfant. Évidemment, quand on est parent pour la première fois ou même quand on est de nouveaux parents, de nouvelles questions se posent et les bibliothèques peuvent être un espace d'accompagnement des parents, des professionnels de la petite enfance à ces enjeux de l'éducation aux écrans. Il y a de nombreuses actions qui peuvent être mises en place, notamment sur notre cœur de métier, favoriser l'accès aux livres et à la lecture avec des programmes comme le programme Première Page qui soutient justement les actions à destination des 0-3 ans. Les bibliothèques oeuvrent au quotidien sur la transmission de la lecture à travers l'oralité et les comptes. Par exemple, des actions qui peuvent être menées sur les 0-3 ans, c'est proposer des temps hors écran pour les petits dans le cadre des animations de comptes et en parallèle, pourquoi pas, un temps de conférence pour les parents qui sont venus accompagner leurs enfants à la bibliothèque et leur permettre de les sensibiliser sur ces enjeux-là. Et ce que je trouve intéressant sur cet âge des 0-3 ans, c'est qu'en fait, ce n'est pas le rapport de l'enfant à l'écran qui est en cause, c'est le rapport de l'adulte à l'écran sur lequel il faut travailler et c'est un enjeu un petit peu différent pour nous, professionnels, de la lecture publique. Et les règles de savoir-vivre ou alors d'hygiène numérique, elles sont assez simples mais finalement très dures à mettre en œuvre parce qu'on est tous plus ou moins addicts à nos outils. Que ce soit instaurer des périodes sans écran, inciter les parents à jouer régulièrement tous les jours avec leurs enfants, les inviter à prendre l'habitude de poser leur téléphone dès que leur enfant commence à solliciter une interaction ou alors avoir la présence d'esprit d'utiliser une application qui leur permet de rendre visible le nombre d'heures qui passent sur leurs écrans pour vraiment conscientiser cette difficulté qu'ils peuvent avoir. Et un autre enjeu sur lequel il peut être intéressant de sensibiliser les parents, c'est la question de la présence numérique de leurs enfants sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on estime qu'environ 75% des parents partagent des photos de leurs enfants sur les plateformes de réseaux sociaux, ce qui n'est pas sans poser de questions sur le droit à l'image et la trace qui restera de ces enfants si petits sur Internet. Le deuxième âge sur l'éducation aux écrans, c'est le 3 à 6 ans. À cet âge-là, les enfants commencent à acquérir une capacité à s'autoréguler et à découvrir de manière un peu plus autonome les contenus. Les recommandations, elles sont d'autor d'une demi-heure à une heure maximum entre 3 et 6 ans sur les divers écrans. Évidemment, les bibliothèques, si on accompagne les parents ou les professionnels comme les PMI et les réseaux d'assistantes maternelles sur ces questions des enjeux des écrans, il est important de pouvoir leur rappeler aussi qu'il y a différents temps pour les écrans et des moments où il est plutôt recommandé de ne pas les utiliser. Les temps du repas, les temps du soir, les temps du bain, qui sont des moments d'interaction vraiment privilégiés entre le parent et l'enfant. C'est bien de sanctuariser ces moments-là. On parle aussi entre 3 et 6 ans de la question des consoles qui commencent déjà à faire sa place, les jeux vidéo. Entre 3 et 6 ans, ce qui est recommandé en tout cas parce que c'est un âge où on commence à s'autoréguler mais on peut aussi très vite s'enfermer dans une pratique. Et donc, la recommandation, c'est plutôt pas de console personnelle avant 6 ans et que jusqu'à 6 ans, s'il y a une console, c'est dans le salon, une pratique familiale, collective, plutôt qu'une pratique individuelle. Parce que l'enjeu dans cette période, c'est de pouvoir encourager aussi le développement d'activités physiques, créatives, des bricolages, la cuisine par exemple. et pour les bibliothèques, comment on peut agir sur ce temps-là si particulier ? Alors, bibliothèques et aussi parfois cinéma s'engagent dans des sessions de projection de films adaptées pour découvrir toute la culture cinématographique mais sur des formats plus courts pour les plus jeunes. Il y a toute la question aussi de la curation de contenu qui est quand même dans le cœur de mission des bibliothécaires, pouvoir accompagner les parents sur quels sont les contenus les plus adaptés pour les enfants s'ils souhaitent les initier à l'utilisation d'une tablette ou si leur souhait est de leur montrer un court-métrage de dessin animé par exemple. En poursuite de tout ça, on peut aussi accompagner les professionnels de l'enfance et les parents sur ces petites règles d'hygiène numérique que je citais plus haut. Et également, dans le cadre des animations, pourquoi pas prévoir des sessions de jeux vidéo accompagnées pour les enfants si c'est quelque chose, montrer que le jeu vidéo ça peut être une pratique collective et pas seulement une pratique seule. Et essayer de faire le lien entre le virtuel et le concret dans tous les Fab Labs ou les espaces et ateliers numériques qu'on peut avoir dans nos établissements de lecture publique. Il y a plein de choses qui peuvent s'inventer. Par exemple, vous devez connaître Fabrique à Braque de la BNF qui est cette petite application avec les contenus patrimoniaux de la BNF qui permet de créer des animaux un peu fantastiques notamment. Il y a des ateliers qui peuvent se faire où on utilise la tablette pour créer les animaux et après, on peut également imprimer les animaux et faire des bricolages, faire des ombres chinoises, montrer aussi que le numérique ce n'est pas le seul biais pour s'amuser à cet âge-là. Dans la suite de la croissance de l'enfant de 6 à 9 ans, ça correspond déjà à l'âge où on commence à appréhender les savoirs également de l'ordre de la lecture, la compréhension du monde, le calcul. Et en fait, je pense que vous et moi, on est utilisateurs du numérique mais on est parfois assez peu versés dans comment tout ça fonctionne à moins qu'on soit spécialiste et chargé du numérique. et ça, c'est vraiment plutôt intéressant. En fait, on utilise des outils qu'on ne comprend pas. On code rarement, on n'est pas forcément versé dans la programmation. Donc, de 6 à 9 ans, ce qui peut être intéressant, c'est de montrer que l'outil numérique est aussi un outil de création et de créativité pour les enfants. Donc, il y a plein de logiciels que vous connaissez ou que vous avez déjà sans doute vu, des logiciels comme Scratch, faire du stoppage, motion avec des tablettes qui peuvent être très intéressants. Entre 6 et 9 ans, c'est là aussi où les enfants vont commencer à venir à demander un téléphone portable. Alors, le téléphone portable rassure le parent mais l'enfant va aussi vouloir en faire un usage qui n'est pas forcément celui d'appeler ses parents sur le chemin de retour de l'école. Les bibliothèques peuvent aussi accompagner les familles sur le choix de contrôles parentaux, de leur montrer les choses qui existent en version gratuite, en version payante. Parce qu'en fait, les chiffres sont assez criants. Il y a eu une enquête de la CNIL qui a été menée par l'IFOP qui dit que 57% des parents affirment ne pas utiliser l'outil de contrôle parental qui peut être existant et natif dans certains téléphones et 44% des parents ne se sentent pas assez accompagnés dans l'accompagnement de leur enfant sur les pratiques numériques. Donc, je pense qu'il y a vraiment un rôle de l'ensemble des acteurs que ce soit les bibliothèques, les acteurs de l'éducation nationale ou les autres professionnels de l'enfance sur un accompagnement des parents sur ces enjeux. Il y a certains auteurs aussi qui se concentrent sur ces sujets-là. Il y a par exemple Virginie Chiu, ça s'écrit T-Y-O-U, qui a écrit une série de livres qui s'appelle Cliqui et c'est des livres qu'elle construit autour des pratiques numériques pour les enfants. Donc, c'est assez rigolo, c'est un petit personnage jaune qui interagit avec un enfant. Elle propose aussi des animations en bibliothèque mais qui peuvent être également réalisées par les professionnels pour sensibiliser les parents et les enfants ou mes usages du numérique, je veux dire. Et pourquoi pas, en type d'action, on peut proposer une lecture ou ce spectacle et après un atelier médiation avec les parents. À partir de cet âge-là, les enfants sont beaucoup plus acteurs de leur pratique et ont capacité aussi d'avoir des questions et un regard réflexible. Dans les bibliothèques, on en propose déjà aussi beaucoup mais pour l'accompagnement à la partie créative numérique, les dispositifs comme les microfolies, le Miki Miki ou les Fab Labs, c'est vraiment une manière de montrer aux enfants que les écrans ce n'est pas seulement pour regarder des vidéos YouTube, on peut aussi en faire. Ce qui est sympa aussi, c'est les ateliers de code. Donc là, c'est l'idée de la photo. Il y a de nombreuses associations qui peuvent aussi accompagner pour expliquer le code aux enfants avec des petites programmations robotiques. De 9 à 12 ans, les enjeux autour des écrans deviennent un peu plus difficiles à gérer souvent pour les parents parce que c'est devenu l'espace qui fait culture et communauté jeune, ce qui se passe sur Internet. Et le parent a comme rôle d'accompagner son enfant dans comprendre les règles pour bien se protéger sur les réseaux sociaux et essayer de l'inviter à avoir un regard un peu critique et réflexif sur ce qu'il y voit, ce qu'il y poste et les dangers qui peuvent exister. Le rôle peut-être des bibliothèques sur cet axe-là, c'est en tout cas permettre aux enfants de comprendre que tout ce qui se passe sur Internet n'est pas un reflet de la réalité. Il y a un énorme risque de se comparer, de ne pas se sentir comme les autres parce que les standards qui sont prônés sur les réseaux sociaux sont inatteignables. Le risque aussi d'oublier la pratique physique, la joie de bouger son corps, la joie de jouer au basket tous ensemble par exemple. Et la question de l'isolement social qui est assez frappante. Sur le territoire de la Moselle, il y a une association qui s'appelle Les Miettes par exemple qui travaille avec le contenu qu'on trouve sur les vidéos YouTube. Donc YouTube c'est quand même une plateforme qui est très utilisée on va dire à partir de 6 ans parfois pour les enfants. Et on sait tous qu'on peut trouver sur YouTube le meilleur comme le pire. Donc cette association elle propose un dispositif de médiation où elle choisit des vidéos un peu on va dire des fake news, des vidéos un peu de trolls. Et elle anime des ateliers pédagogiques avec les enfants pour les aider à travers les exemples à identifier ce qui correspond à une blague d'un contenu vraiment scientifique et éprouvé. Je pense qu'aussi entre 9 et 12 ans c'est la pratique des jeux vidéo qui va pouvoir poser souvent le plus d'enjeux et de problèmes pour les parents mais aussi en bibliothèque on a souvent créé des espaces jeux vidéo pour faire venir des nouveaux publics et on a parfois du mal à faire venir ces publics-là vers d'autres pratiques. Pour revenir sur la question justement de la créativité les publics qui jouent aux jeux vidéo c'est aussi des gens qui regardent des vidéos de jeux vidéo donc si on a le matériel nécessaire on peut aussi accompagner ces publics-là sur apprendre à se filmer apprendre à monter une vidéo YouTube apprendre du coup le montage et c'est finalement passer d'une pratique assez consumériste à être acteur du numérique et à acquérir des compétences qui finalement on le voit aujourd'hui vont être importantes dans sa vie professionnelle parce que qui pendant le confinement ne s'est pas retrouvé à devoir faire une animation numérique au pied levé et à faire un Facebook Live ou monter une vidéo YouTube donc on voit aussi que cette pratique numérique dans l'enfance peut être créative et leur apporter beaucoup par la suite peut-être aussi juste vous dire qu'aujourd'hui on sous-estime l'âge auquel les enfants accèdent à des contenus seuls et en autonomie sur Internet donc il y a 70% des enfants de tout âge donc entre 5 et 17 ans qui indiquent avoir regardé seuls des vidéos sur Internet c'est vraiment un chiffre qui est assez minimisé par les parents et quand on est parent on ne maîtrise pas tout le temps de vie de ces enfants et il y a environ 82% des enfants de 10 à 14 ans qui indiquent aller régulièrement sur Internet seuls sans leurs parents ça reste des âges où ils restent fragiles et susceptibles d'être victimes de contenus ou voir des contenus qui ne sont pas en capacité d'analyser et enfin le dernier âge donc c'est après 12 ans un âge où ils ont commencé à être autonomes sur leurs pratiques d'Internet il y a encore tout l'enjeu des réseaux sociaux parce qu'en fait la majorité numérique elle est autour de 15 ans l'âge auquel on estime que l'enfant peut exercer son droit et son regard critique sur le contenu qu'il approuve ou qu'il poste sur les réseaux sociaux mais souvent sur les différentes plateformes vous allez pouvoir créer un compte tout seul entre 11 et 12 ans et à cet âge là les bibliothèques comme les parents elles ont un rôle pour apprendre aux enfants l'impact de ce qui est posté sur Internet donc il y a différentes actions qui peuvent être menées ou différentes ressources qui existent il y a une plateforme qui est en ligne qui s'appelle The Glass Room Experience donc glace comme verre et rome comme pièce donc c'est un collectif allemand qui a développé une exposition qui peut être commandée sur Internet que vous pouvez présenter dans vos établissements qui montre la collecte des données qui existent en ligne sur ces différents réseaux sociaux et comment elle peut être utilisée pour cartographier des comportements ou justement avoir de la publicité un peu ciblée c'est des expositions pédagogiques qui peuvent très bien marcher il y a aussi le site EducNum qui a été conçu par un conglomérat avec la CNIL qui est un kit pédagogique sur les droits de l'Internet parce qu'il y a tout un langage de l'Internet qu'il est nécessaire de transmettre aux enfants à partir de 12 ans les règles de RGPD les cookies le traçage donc à partir de cet âge là les bibliothèques peuvent vraiment accompagner les parents et les enfants sur ces données là et enfin on arrive à 15 ans la majorité numérique et de nombreux outils plus créatifs et permettant l'accès à la culture qui existe comme le pass culture qui est accessible à partir de 15 ans et donc ça fait partie des applications qui peuvent être utilisées en autonomie et permettre l'accès à la culture donc voilà les différents exemples et les différents temps de la vie du jeune que je voulais vous présenter et avec les exemples des collègues vous verrez que les bibliothèques peuvent vraiment être des acteurs clés dans la mise en oeuvre de ces humanités numériques je vous remercie Merci Floriane Alors on le voit effectivement avec le propos de Floriane qui colle vraiment à cette répartition par âge aussi les enjeux qui peuvent être différents autour de la petite enfance où on va considérer effectivement l'écran comme une nouvelle nounou d'ailleurs un article qui a dû paraître mimé il me semble dans le monde qui faisait justement état de cette nouvelle fonction de nounou des écrans jusqu'aux enjeux fake news réseaux sociaux voilà Fatima c'est à toi pour le retour d'expérience de la manufacture à Nancy Merci Oui en fait nous la réflexion autour des écrans a commencé déjà il y a plus de 10 ans puisqu'à l'époque on avait au sein de notre médiathèque l'implantation de cyberbases donc ce qui fait qu'on a commencé déjà à mener des actions autour des écrans et faire le lien entre le livre justement et toutes les ressources qu'on pouvait trouver sur internet et donc comme ça on a pu faire des lectures et en même temps sur un thème choisi et en même temps trouver des activités numériques autour de ce thème là pour allier le livre et le numérique et puis ensuite avec BNR donc la bibliothèque numérique de référence donc dont on a dont on a pu avoir des subventions pour faire des travaux et donc créer des nouveaux des nouveaux services pardon dont la création d'un espace vidéo et puis le prêt de tablettes de liseuses des ressources en ligne et donc là la réflexion a commencé un peu à s'amplifier justement et on se posait justement la question de l'écran de la pratique des écrans alors à la base la plupart des agents n'étaient pas disons formés à ces nouvelles missions donc il a dû vraiment faire nous remettre en question et puis nous mettre à jour aussi par rapport à toute cette nouvelle technologie et nous former donc on a eu le droit à des formations avec l'INA la CNFPT la souris grise et puis la cyberbase qui était aussi toujours dans nos locaux et qui nous a aidé aussi justement à amener ces nouvelles technologies dans notre établissement alors bon ça n'a pas été chose facile parce que donc il fallait un peu chambouler toutes nos missions toutes nos pratiques et puis s'intéresser à ce nouveau sujet et s'est posé aussi donc la question de comment on allait faire justement faire parler de ces écrans justement à nos publics alors on a commencé d'abord par des ateliers pour la jeunesse en fait pour les enfants donc c'était des ateliers autour de la programmation des ateliers des créatifs des ateliers autour des livres en réalité augmentée et puis on s'est rendu compte parce que nous notre espace on faisait des ateliers il était ouvert en fait et les parents étaient de l'autre côté puisque c'était tout en vert et les parents étaient de l'autre côté puis ils restaient généralement et ils regardaient en fait leurs enfants participer à l'atelier alors ils se sont posés pas mal de questions et puis moi j'ai vu qu'il y en a qui étaient intéressés il y en a qui étaient un peu réfractaires en se disant bon ben voilà encore des écrans alors qu'ils en ont déjà dans leur vie quotidienne d'autres voilà qui étaient intéressés et qui voulaient participer donc j'ai réfléchi puis je me suis dit ben pourquoi pas justement les inviter à venir à nos ateliers et de là est venue donc les actions parentalité numérique donc c'était sous le format ça s'appelait jouons le jouet en famille donc je dis ça s'appelait parce qu'en fait on avait commencé ça avait bien marché c'est depuis 2016 en fait qu'on avait commencé et avec le Covid on a dû tout arrêter et là malheureusement en plus là avec les réouvertures on est en travaux donc on ne peut plus rien faire voilà mais c'est c'est un format qui plaît beaucoup et justement durant ces ateliers parentalité numérique ça permettait aux parents déjà de s'intéresser à ce que faisaient leurs enfants à leur pratique numérique et puis d'échanger avec eux aussi c'était l'occasion et de poser leurs questions s'ils avaient des questions aussi auxquelles on pouvait répondre donc c'était vraiment un moment d'échange un moment ludique autour du numérique mais qui qui a beaucoup marché et que et on a même été un peu enfin surpris par les réactions des parents parce qu'il y a des parents qui venaient puis ils disaient bon bah de toute façon ils connaissent mieux que nous qu'est-ce qu'on va enfin même si on essaie d'apprendre on va pas être à leur hauteur les créations qu'ils vont faire ça va toujours mieux que nous parce qu'ils connaissent mieux en numérique et finalement on se rend compte qu'à la fin de la séance et bah c'est l'enfant qui dit bon maman il serait temps de partir quoi parce que voilà la séance est terminée puis que le parent est là et que c'est vraiment intéressé et qui a pris possession en fait du numérique et et aussi ça nous a permis de donner des ressources de montrer qu'en fait il y a des moyens que le numérique ça peut être néfaste bien sûr mais il y a du potentiel et tout est dans la pratique en fait qu'on en fait et donc c'est aussi un moment de médiation pour montrer en fait que le numérique peut être bien si on en fait les bonnes pratiques donc il y a des règles à respecter au niveau du temps au niveau des ressources au niveau du format donc voilà mais que ça peut être un outil intéressant donc voilà nos ateliers ont eu beaucoup de succès on nous demande encore quand est-ce que ça va être repris donc là pour le moment c'est un peu en stand-by puisqu'on a quand même deux ans de travaux donc voilà on espère reprendre bientôt mais on va essayer de réfléchir à un autre format peut-être décentraliser délocaliser pardon les ateliers et voir ce qu'on peut faire si c'est pas au sein de la médiathèque même donc voilà nous notre réflexion a été faite vraiment pour dédramatiser un peu cet aspect de l'écran en disant bien sûr il y a des choses qui sont pas bonnes à faire mais si on sait l'utiliser si on a les bonnes pratiques on peut quand même trouver des choses très intéressantes et vraiment ça peut être un outil qui peut nous servir et qui peut nous être utile donc voilà pour ce qui est de la parentalité numérique sinon alors oui on a ces ateliers là qui se font généralement pendant les vacances et puis on a les ateliers tout public qui sont pendant les week-ends où là c'est sans inscription les gens peuvent venir et c'est vraiment ouvert à tous et donc pour revenir en fait pour parler de l'EMI l'éducation en médias et à l'information donc ça c'est un autre volet aussi de mes missions donc on a une équipe qui est référente EMI au sein de la médiathèque manufacture et donc en fait notre but c'est de justement essayer de travailler sur l'esprit critique c'est surtout à destination des collégiens donc c'est surtout de travailler l'esprit critique savoir chercher une information comment la partager et c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux l'information va tellement vite que voilà il faut savoir la maîtriser aussi mais ça peut être aussi très large c'est à dire que maintenant avec les réseaux sociaux les adolescents ne se rendent pas compte en fait de ce qu'ils publient et la diffusion et la vitesse à laquelle ça va être transmis donc nous on va sensibiliser autour de ça l'utilisation des réseaux sociaux l'information et puis la culture numérique en général parce qu'il y a aussi tous les côtés données personnelles le droit à l'image et tout ça dont ils ne se rendent pas forcément compte quand ils postent des choses sur les réseaux sociaux merci merci Fatima cet exemple il est intéressant en tout cas parce qu'il ressemble aussi à beaucoup de bibliothèques qui ont hébergé soit des espaces numériques ou des cyberbases qui ont vraiment été le point de départ aussi mais avec effectivement au début une équipe dédiée de collègues de geeks à l'époque et collègues bibliothécaires peut-être tendance à s'appuyer effectivement sur les compétences de ces collègues là mais peut-être qu'il y aura des questions après justement par rapport à la formation à la manière dont vous vous êtes formés qui serait intéressante les ateliers en fait étaient très je parle de la parentalité numérique donc comme je disais ça pouvait être de la programmation ça peut être de la création de bandes dessinées comme avec l'application par exemple de BDNF de la Bibliothèque Nationale de France qui a fait une application qui est très sympa et qu'on peut utiliser justement pour mettre en même temps en valeur nos collections au niveau de la BD et montrer qu'avec cette application on peut créer des choses des belles choses en fait autour de la bande dessinée ça peut être comme disait tout à l'heure Floriane sur la création de vidéos justement montrer aux familles comment créer une vidéo ce que ça implique voilà donc c'est les ateliers en fait c'est sur des thèmes très divers mais c'est juste pour passer un moment voilà agréable en famille et pouvoir tester des choses auxquelles ils n'auraient pas forcément pensé ou auxquelles ils n'auraient pas forcément accès oui voilà ça c'est vraiment le rôle effectivement du bibliothécaire de faire découvrir des choses qui sont pas lambda ou la grosse cavalerie comme on dit qu'on trouve assez facilement c'est aussi amusant on l'a certainement vécu ceux qui ont mis en place du jeu vidéo de parents qui viennent s'adresser à vous et vous dire mais effectivement il y en a déjà assez à la maison pour qu'on puisse en retrouver en bibliothèque merci pour ce témoignage Fatima Julien je te passe maintenant la parole pour le témoignage de vos actions au sein de la petite bibliothèque ronde et puis la collaboration avec Premier Cris merci Mina bonjour à toutes et à tous donc oui je ne sais pas si vous connaissez la petite bibliothèque ronde je vois les têtes c'est là c'est là que le temps interactif intervient voilà merci je vais revenir un peu sur l'histoire forcément de cette bibliothèque associative spécialisée jeunesse parce que finalement d'une part c'est intéressant d'autre part ça va illustrer un peu le propos sur le rapport que nous avons développé au travers des décennies même parfois très lointaines par rapport aux écrans et au numérique en général puisque en fait la place de l'écran à la bibliothèque des enfants de Clamart c'était le nom et c'est resté d'ailleurs le nom encore jusqu'à nos jours de cette bibliothèque associative qui a été créée par une philanthrope à Clamart dans les Hauts-de-Seine de toutes pièces avec le concours de l'atelier de Montrouge donc des architectes de tout premier plan elle a voulu cette bibliothèque spécialisée sur les jeunes publics à l'époque pour les 5-14 ans aujourd'hui nous sommes sur les 0-14 plutôt 12-12 ans pour avoir un écrin qui permette de placer l'enfant au coeur des actions proposées et surtout lui proposer finalement un temps d'expérimentation dans le champ de la médiation autour du livre et de la lecture évidemment et puis au fil des décennies sur tout un tas d'autres champs artistiques culturels et donc technologiques l'arrivée des écrans on ne disait pas vraiment les écrans à l'époque c'était les premiers Mac qui sont arrivés à la bibliothèque des enfants de Clamart à l'époque de l'association La Joie par les livres qui a opéré de 1965 à 2006 donc l'arrivée des Mac pour prendre le relais d'une imprimerie freinée qui existait à l'époque pour permettre aux enfants de réaliser leur propre journal les Mac arrivent et c'est l'idée de se dire on va se saisir de ce nouvel outil pour créer vraiment avec les enfants et cette phase c'est à dire que c'était totalement cohérent avec l'idée de créer avec les enfants mais finalement tout de suite ça a posé le la en quelque sorte sur le rapport des équipes qui se sont succédées par la suite à la bibliothèque avec la technologie c'était toujours de le considérer comme un outil de création et pas nécessairement un temps de consultation nécessairement c'est arrivé un petit peu et je vais vous expliquer dans quel contexte et pourquoi on s'en est détourné aussi d'une certaine manière donc les Mac arrivent et puis après les premières consoles après les tablettes les ordinateurs que faire de ces éléments on ne peut pas tout le temps proposer des ateliers de création même si on aimerait beaucoup le faire mais ça n'est pas possible et donc effectivement comme dans beaucoup d'autres espaces les ordinateurs puis les tablettes ont été mis à la libre disposition des enfants sous certaines conditions évidemment pour ce faire on s'est imprégné enfin je dis on à l'époque je n'étais pas encore là mais les équipes se sont imprégnées de la recherche de la réflexion de tout un tas d'autres professionnels des chercheurs des collègues aussi qui avaient pu le faire par ailleurs pour voir à partir de quel âge sur quelle durée et dans quel rapport encore une fois d'accompagnement on pouvait opérer cette mise à disposition de ces contenus tout d'abord un accompagnement individuel pour tout enfant à partir de 4 ans qui aurait voulu accéder à une tablette ou à un ordinateur type pc à partir de 4 ans si le parent est d'accord en demandant aux parents s'il y a une limite au delà des 30 minutes que nous prévoyons à l'époque si c'est 10 minutes selon le papa ou la maman ça sera 10 minutes et en tout cas à chaque fois en accompagnant c'est à dire là il y a un accompagnement véritablement individuel c'est quoi cette tablette cet ordinateur qu'est-ce qu'on y fait pas n'importe quel contenu entre 4 et 8 ans évidemment histoire de contextualiser autant que possible à partir de 8 ans on peut éventuellement avoir jusqu'à 45 minutes encore une fois avec un avis du parent un avis éclairé du parent mais à chaque fois pour se dire qu'on est dans un usage raisonné du numérique et des écrans l'enfant pourrait avoir envie de faire une petite session une petite session ordinateur et d'enchaîner avec une session tablette non puisque après chaque session il y a un temps incompressible d'au moins 45 minutes donc on regarde on a fait des très beaux tableurs pour voir nominativement qui peut prétendre encore avoir accès à un autre outil numérique sachant que pendant ces 45 minutes l'enfant est invité à se saisir des autres ressources de la bibliothèque et à discuter avec les enfants l'équipe ou en tout cas d'avoir un lien humain avec le reste des collections et des ressources ça c'est l'accompagnement individuel et très rapidement on est allé aussi sur les temps de sensibilisation avec les parents ça a beaucoup moins marché en tout cas on essayait d'organiser des temps vraiment de sensibilisation un petit peu formalisé alors c'était pas si formel que ça n'empêche qu'on essayait de mobiliser le quartier puisqu'on est vraiment dans un quartier on a ce rôle de participant à la vie locale à la vie de quartier de Clamart particulièrement dans un quartier qui est classé réseau éducation prioritaire donc il y avait vraiment un lien je dirais pas intime mais on fait on fait toujours partie de la vie des habitants de ce quartier mais ça ne prenait pas véritablement donc on passait par d'autres biais en tout cas on discutait sur une base là aussi individuelle avec les parents pour le rapport de leurs enfants à ce que nous proposions en bibliothèque et in fine à ce qu'ils pouvaient proposer eux dans l'espace familial et puis après il y avait des ateliers collectifs Fatima en a parlé je pense que vous l'avez aussi expérimenté à différents égards là il y a vraiment des temps très précis dans la vie de l'association au cours de la semaine pendant les vacances scolaires de temps de création qui peuvent avoir recours au numérique on part toujours du livre pour aller vers une création collective qui peut être la création d'un spectacle la création d'un objet la création d'une histoire et le numérique peut venir par la bande en quelque sorte jouer un rôle avec différents logiciels avec différentes pratiques mais voilà c'est pas nécessairement on ne fait pas du numérique pour faire du numérique en quelque sorte et ces temps d'atelier collectif ça a pris vraiment une très grande ampleur et on a pu nous en tirer un certain nombre d'enseignements et essayer de modéliser autant que possible ce que nous faisions pour en faire profiter ensuite les professionnels qui pouvaient avoir envie de se former à notre contact quand on a organisé par la suite des ateliers de formation en petit comité et qu'on organise toujours d'ailleurs donc ça c'était disons la pratique jusqu'à 2018 2018 intervient un moment un petit peu particulier dans la vie de la petite bibliothèque ronde j'ai fait je pense que je vous ai un petit peu égaré dans la chronologie des événements mais en gros la joie par les livres existe de 1965 à 2006 puis en tant que telle elle cesse d'exister puisqu'une partie de ces équipes migrent à la bibliothèque nationale de France et une deuxième association née en 2007 la petite bibliothèque ronde sous l'impulsion de figure éminente de l'ancienne joie par les livres et donc de 2007 à 2018 nous continuons d'opérer dans la bibliothèque des enfants de Clamart arrive 2018 nous quittons la bibliothèque des enfants de Clamart qui a besoin d'être restaurée qui est devenu monument historique en 2009 pour aller où ? dans un magnifique local temporaire de 110 mètres carrés bureaux compris qui se trouve à 500 mètres du bâtiment historique pour ne pas qu'on se coupe de nos publics il y a toujours ce rôle vraiment d'ancrage local et territorial qui est incontournable pour nous mais donc comment on fait pour continuer d'accueillir sereinement pouvoir déjà avoir un espace de travail agréable et accueillir confortablement les enfants et les parents et surtout quelle place on donne au numérique dans ce contexte les temps d'accueil en tout cas de mise à disposition des postes informatiques et des tablettes dans une salle unique de lecture de 80 mètres carrés bof bof d'autant plus que ce qui faisait la force de l'ancien lieu qu'on va retrouver bientôt c'était qu'il y avait trois salles de lecture magnifiques vastes confortables qui permettaient justement de repérer vraiment et d'éviter que des enfants petits se greffent à des usages un peu plus âgés du numérique et accèdent à des contenus auxquels on n'aurait jamais accepté qu'ils accèdent par ailleurs donc sanctuariser dans ce nouveau petit espace un espace d'accès à l'ordinateur et à la tablette non qu'est-ce qu'on fait alors du numérique et puis on est une association on a des financements privés publics mais on n'a pas les moyens des établissements publics en tout cas des grosses médiathèques qui par ailleurs existent sur le territoire auprès desquelles nous devons avoir une action complémentaire et on n'a pas besoin de s'armer de se surarmer et de faire cette course à l'échalote qui serait d'accord il y a l'obsolescence programmée des matériels les logiciels s'actualisent et se réactualisent mais quand par ailleurs de toute façon les collectivités territoriales s'équipent quelle est notre plus-value à acheter du matériel ou en tout cas à se tenir forcément dans cette recherche de l'actualisation permanente le pari a été de dire que finalement nous allions donner la priorité aux médiations collectives et ces médiations collectives passent par différents aspects finalement trois aspects ce que je partage avec vous c'est quelque chose qu'on est en train de créer vraiment et ça doit paver un petit peu notre action pour ça a commencé à nous engager et ça nous engagera dans les années à venir c'est d'une part donc oui renouveler le matériel mais pas nécessairement pour acheter des écrans peut-être plus aller vers l'acquisition de matériel qui permet de parler de numérique sans nécessairement parler d'écran et ça tout de suite c'est intéressant parce que ça nous amène à revenir sur des éléments qui ont déjà été évoqués c'est à dire coder oui mais on peut coder sans écran par exemple donc c'est déjà intéressant parce que tout de suite on est dans une logique de création de compréhension d'un nouveau langage mais pas nécessairement en passant par un écran ou une pratique assidue de l'ordinateur c'est pas que nous qui le faisons enfin je veux dire là on réinvente pas l'eau chaude je sais pas si vous connaissez Coloris c'est une association aussi qui se trouve dans les Hauts-de-Seine qui travaille sur cet enjeu de codage sans écran n'hésitez pas à les contacter si ça vous intéresse parce qu'ils ont cette pratique là depuis un certain temps mais donc nous on s'est dit bah tiens en tout cas à notre échelle dans le moment qu'on connait en ce moment c'est peut-être utile en tout cas d'avoir un rapport différencié au matériel dont on a besoin donc d'une part un renouvellement du matériel mais dans une perspective de programmation d'activités collectives qui doivent nous permettre d'une part de là aussi modéliser finalement des temps de création collectif qui fonctionnent en bibliothèque pour après les amener ailleurs comme on n'a pas la place nécessaire pour accueillir beaucoup de monde on se doit d'être d'autant plus mobile et d'aller vers les publics pas vers les publics pour aller vers les publics là encore c'est plus de faire le lien avec le tissu associatif institutionnel culturel du territoire pour être là encore dans une relation de complémentarité et donc travailler par exemple avec les microfolies qui ont été récemment acquises par la collectivité territoriale Valais-Sud-Grand-Paris il y en a deux la microfolie fixe de Fontenay-aux-Roses et puis il y a un concept de microfolie mobile qui va donc aller de ville en ville dans les quartiers prioritaires là l'idée c'est de travailler avec ces équipes-là pour élaborer des programmations communes des temps communs et pour aller vers des publics que nous ne connaissons pas nécessairement que eux peuvent connaître en tout cas pour travailler de concert et créer aussi une pratique commune et une relation partenariale forte avec l'ensemble des parties prenantes de la lecture publique sur le territoire mais donc ça veut dire que ça nous oblige à être d'autant plus en phase avec notre territoire et à adopter un autre regard aussi sur ce territoire c'est à dire que comme l'ont très bien dit d'ailleurs Floriane et Fatima les enfants ont une pratique du numérique qui n'est pas nécessairement la nôtre on le constate c'est à dire que quand on accueille des adolescents qui doivent réaliser leur rapport de stage de troisième sur un ordinateur on voit très bien que l'outil pack office non là sur le word powerpoint c'est pas leur truc pour autant ils ont une pratique beaucoup plus fine et beaucoup plus accomplie que la mienne dans de très nombreux autres domaines donc ça nous oblige nous à être vraiment disponibles et à nous placer sur un plan d'égalité pas adulte sachant enfant apprenant mais vraiment tiens qu'est-ce qu'on a besoin nous de comprendre des usages des enfants autre exemple des enfants qui veulent avoir accès à la tablette juste pour la manipuler mais n'en rien faire finalement c'est pas c'est pas si rare de voir un enfant qui nous demande une tablette ok on l'accompagne on plante le décor tiens qu'est-ce que tu as envie de faire comme application on regarde ensemble et puis vas-y maintenant que tu as compris le principe lance-toi et puis je reviens te voir un petit peu plus tard et puis très rapidement on sent de loin que l'enfant c'est pas trop quoi en faire c'est bon c'était plus l'outil ou l'histoire de se dire tiens pourquoi pas moi mais d'elle-même parce qu'en l'occurrence je pense à une petite fille elle revient assez vite vers nous au bout de 5-6 minutes je sais pas quoi en faire c'est pas pour moi donc c'est vraiment être dans ce rapport de l'individu et du collectif et j'ai bien aimé l'expression tout à l'heure d'humanité numérique parce que voilà c'est vraiment être au coeur de l'action du bibliothécaire tel qu'on se la représente tous c'est à dire être dans l'humain et dans la compréhension vraiment des enjeux individuels et collectifs donc je me suis complètement décalé par rapport à mes feuilles qui étaient vraiment très très bien disposées devant moi je ne sais plus du tout où j'en suis mais tout ça pour vous dire que l'objectif c'est renouveler le matériel autant que possible concevoir une programmation qui puisse voyager sur le territoire et avec le concours d'un tissu partenarial là aussi qui nous permet de mieux comprendre les besoins les envies et les affinités aussi de nos partenaires et de nos publics et donc dans un rapport d'égalité avec les enfants mais quid des adultes j'en ai parlé un petit peu en tout cas j'ai fait quelques petits détours vers les parents mais l'un des enjeux aussi de la petite bibliothèque ronde c'est donc de de tirer parti de ces médiations de ces nombreuses médiations qu'elles réalisent donc à la bibliothèque en crèche à l'école maternelle à l'école élémentaire en collège en milieu pénitentiaire etc d'en faire un retour auprès des professionnels de la lecture publique de l'enfance et de l'éducation pour participer aussi à décloisonner certains regards à donner confiance aux uns et aux autres pour entreprendre certains types de médiations à l'aune de leur propre réalité territoriale et de leur propre public et donc récemment ce qu'on a essayé de faire parce que finalement la démarche de formation on l'a eu assez régulièrement et depuis assez tôt mais ce qu'on a voulu faire dans le champ de la petite enfance c'était notamment créer un parcours de formation sur les questions d'éveil culturel auprès des professionnels de la petite enfance et en l'occurrence ce qu'on a décidé c'était de dire qu'à partir du moment où Vallée Sud-Grand-Paris était labellisé première page c'était pas plus mal finalement de considérer que ce parcours de formation pouvait s'adresser aux professionnels qui travaillent sur les 11 communes qui composent ce territoire et donc on a réuni on a constitué un groupe de 12 professionnels qui travaillent en crèche en centre maternel et pour des associations et d'élaborer un parcours d'accompagnement en fait sur l'éveil culturel alors on travaille avec plusieurs de nos partenaires relativement anciens on travaille avec l'Orchestre National d'Île-de-France pour l'éveil musical on travaille avec le théâtre Paris-Villette sur le spectacle la création contemporaine théâtrale jeune public on travaille et très jeune public en l'occurrence parce que je ne sais pas si vous connaissez le théâtre Paris-Villette mais ils ont un dispositif qui s'appelle la couveuse et qui justement aide les créations contemporaines très jeune public avec d'autres scènes nationales et un centre dramatique national donc c'était identifié un certain nombre d'entrées qui permettent justement à ces professionnels d'être plus à l'aise dans la médiation culturelle livre danse musique etc et puis il y a d'autres aspects qui vont sur le terrain de l'acquisition du langage par exemple et le numérique nous donc bibliothèque petite bibliothèque grande en tout cas on a dit pas de numérique pour les enfants avant 4 ans et à partir de 4 ans sous de grande réserve n'empêche que le numérique enfin ça a été suffisamment dit on le vit tous en tant que parent ou en tant que professionnel le numérique est partout donc comment on ajuste le curseur par rapport à ça et on a eu la joie de rencontrer aussi des professionnels qui travaillent sur ces questions et de manière en tant que chercheurs je parle de professionnels mais ce sont plutôt des chercheurs qui sont réunis dans un collaboratoire de recherche un collaboratoire de recherche partagée qui s'appelle Premier CRI et qui s'est créé en 2018 et qui est hébergé par le Learning Planet Institute qui est financé par des fonds privés à Paris qui s'appelait avant le CRI le centre de recherche international ils ont changé récemment le nom et l'idée là je reprends mes notes pour ne pas dire de bêtises à propos de nos partenaires mais l'idée c'est qu'en 2018 c'est d'une part Lisa Jacquet qui est docteur en sciences cognitives et d'autre part Marion Voyot qui est docteur on va essayer d'afficher à l'écran le site de Premier CRI que vous connaissez peut-être ils ont développé un MOOC dont vous voyez la référence sur leur page sur la page internet sur les questions justement propres à l'accueil des jeunes enfants pour réduire les inégalités de développement dès la petite enfance donc assez rapidement elles se sont posées la question de la place du numérique elles mènent énormément ils mènent énormément de projets de recherches actions en crèche mais qui les amènent par ailleurs à discuter très régulièrement avec des parents on les a sollicités pour participer dans le cadre du parcours de formation qu'on a instauré cette année qui est vraiment en phase d'expérimentation on leur a proposé d'intervenir sur la question du numérique mais aussi de participer au prochain numéro de la publication qu'on édite aussi qui s'appelle La Ronde sur les questions de petite enfance et donc pour nous l'intérêt de ce parcours de formation c'est que nous sommes formateurs à certains égards sur la lecture au bébé sur l'usage du kamishibai mais on se place aussi en tant que formé stagiaire en l'occurrence sur toutes les thématiques qui nous échappent et en l'occurrence au numérique on ne s'estime pas suffisamment compétent pour former les professionnels de la petite enfance donc là je vais faire part un petit peu de certains des propos que peuvent tenir Marion et Elisa par ailleurs donc je vais essayer de ne pas être leur porte-parole mais pour vous donner aussi les tenants et les aboutissants de leur propre réflexion sur la place du numérique qui recoupe ce que vous savez ce qui a été évoqué par Florian aussi sur les différentes étapes la considération des 3, 6, 9, 12 plus sur les 4 pas pas d'écran au réveil pas d'écran au coucher pas d'écran aussi pendant le moment de repas par exemple parce que ça coupe le sentiment de satiété par exemple donc voilà elles se retrouvent totalement dans un certain nombre de thèses mais par ailleurs elles sont dans un rapport donc de recherche-action et elles sont en mesure de pouvoir livrer aussi la parole directement collectée de la part des parents et des professionnels et d'une part là aussi c'est pas une découverte laisser un enfant de moins de 3 ans devant un écran ça n'a aucun sens enfin ça a été dit tout à l'heure il n'y a pas la notion d'abstraction donc ça n'a pas d'intérêt alors même que l'intérêt pour un enfant à cet âge là c'est plus d'être en interaction avec son environnement son environnement physique manipuler les objets son environnement personnel en échangeant et en testant les figures qui l'entourent donc c'est pas tellement regarder l'écran qui est nocif c'est plus priver finalement l'enfant de cette interaction d'une part cela dit on pourrait légitimement dire que c'est la même chose pour les enfants plus âgés et pour les adultes donc voilà c'est pas propre à la petite enfance non plus simplement les enjeux ne sont pas nécessairement les mêmes en termes de développement du très jeune enfant donc le petit enfant ne comprend pas ce que vous faites quand vous regardez un écran pour lui vous devez être présent pour lui en permanence il doit avoir toute votre attention donc jongler sur les écrans entre les écrans et le petit enfant ça n'est pas entendable pour le tout petit en le disant je me revois le faire avec mes enfants donc vous voyez je suis formé en temps réel dans le contexte des crèches c'est pareil les personnels des crèches se posent la question de savoir dans quelle mesure elles font intervenir les outils numériques les écrans dans le quotidien et elles sont parfois alarmées de voir que les enfants se saisissent de certains objets une banane par exemple plaque aux oreilles et se lancent dans une conversation téléphonique mais en fait ce n'est pas grave dans le sens n'étant pas moi-même un spécialiste de la question je ne fais que rapporter des propos mais je pense que ce que je m'apprête à dire est fondé dans le sens où c'est un jeu d'imitation ça n'est pas la configuration d'un rapport à la technologie c'est plus l'imitation du comportement des adultes ce qui interpelle surtout Premier Cris c'est les biais qu'on peut avoir et que peuvent avoir certains professionnels de santé dans les troubles dont peuvent souffrir les enfants c'est à dire que eux enfin eux j'espère ne pas travestir leurs propos mais Premier Cris estime que à partir du moment où certains professionnels de santé tirent une sonnette d'alarme souvent à raison ils se font en même temps sur des cas d'enfants présentant des troubles mais donc ça exclut aussi les enfants qui n'en présentent pas donc il y a une mesure quand même à observer c'est à dire qu'il faut éduquer les parents il faut éduquer les professionnels il faut être très vigilant mais dans les résultats qu'on peut lire par ailleurs il ne faut pas non plus tomber dans un catastrophisme alors même que on est beaucoup plus à l'écoute et on va beaucoup plus rechercher les situations de troubles liés à une surconsommation d'écran chez le tout petit donc sans nier du tout il faut être vigilant mais il ne faut pas non plus tomber dans une sorte de radicalité sur le rapport des enfants à l'écran parce que ça peut culpabiliser les parents alors même que les parents n'en ont pas besoin puisque dans certains milieux sociaux économiques défavorisés l'écran occupe une place souvent parce que les parents ne s'estiment pas légitimes dans l'éducation et la maîtrise de la langue auprès de leurs enfants assez régulièrement le premier cri entend des paroles de parents qui disent oui mais moi je ne parle pas bien je préfère mettre mon enfant devant un écran à regarder un dessin animé avec des personnages qui parlent bien français plutôt que de risquer finalement de 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 lui faire prendre une mauvaise direction dans la maîtrise de la langue et donc vraiment ce sur quoi insiste le premier cri tel que je le comprends encore une fois c'est vraiment d'être dans la vigilance et de ne surtout pas culpabiliser les parents vis-à-vis des écrans mais bien de leur donner confiance dans leur propre aptitude et leur propre capacité de comprendre ce qu'est un écran et d'accompagner l'enfant dans leur usage y compris en passant un temps particulier relativement réduit avec les enfants pour contextualiser ce qu'ils voient ensemble pour pouvoir en discuter et pour pouvoir créer peut-être aussi des moyens d'échanger supplémentaires en tout cas avec l'enfant mais de manière raisonnable puisqu'encore une fois un temps d'exposition trop long du tout petit n'est absolument pas recommandé donc c'est à la fois un message il y a un travail vraiment de compréhension du contexte professionnel des professionnels de crèche en l'occurrence et des professionnels de la petite enfance qui est entrepris par premier cri et un travail de compréhension aussi des blocages parfois des parents dans ce qui les conduit finalement à avoir recours aux écrans dans l'espace familial tout ça pour vous dire que ce qui est très important de notre point de vue en tout cas à la petite bibliothèque c'est que on a besoin de ce type de partenariat pour nous obliger à repenser finalement notre action à savoir peut-être comment quels arguments utiliser dans ce qu'on a envie de faire et ce qu'on a envie de relayer auprès des professionnels comme des parents et évidemment avec les enfants et donc on est très très heureux finalement de pouvoir en discuter mais je parle de premier cri j'ai parlé des microfolies aussi de Fontenay et de Valais-Sud-Grand-Paris mais avec l'ensemble des personnes qui ont une pratique et qui peuvent nous mettre aussi qui peuvent nous permettre de mettre en perspective ce qu'on a envie de faire et la manière dont on le fait voilà merci beaucoup Julien excusez-moi merci beaucoup Julien ce qui est intéressant dans ton témoignage c'est effectivement le fait d'avancer et de construire en même temps que votre souhait d'accompagner les professionnels et la question aussi effectivement du numérique sans écran voilà comment l'aborder ça aussi c'est intéressant on voit que vos trois interventions se complètent se font écho tu as parlé des microfolies là on retrouve effectivement dans la pratique des collègues de la petite bibliothèque ronde voilà je vous remercie tous les trois pour vos témoignages vos interventions et puis on va passer à la phase question je n'ai vu personne s'endormir quelques baillements alors je vous félicite aussi des questions des réactions merci merci pour ces présentations juste je me posais des questions en fait sur l'articulation entre il y a des propos qui sont un peu contradictoires et il y a des notions qui me semblent qu'on peut questionner un tout petit peu je pense je suis un peu frappé moi par le recours à la notion d'hygiène numérique de santé culturelle etc il y a tout un vocabulaire autour de la de la médicalisation du rapport du rapport à la culture au symbolique qui me frappe et que je pense qu'il faut questionner parce que d'une certaine façon je pense qu'au 19ème siècle assez probablement on aurait pu tenir des discours à peu près similaires sur la lecture de livres enfin donc je suis un peu troublé par le recours à ces notions là parce que je pense qu'il faut les interroger et je pense que c'est en partie contradictoire avec des choses que j'ai entendues par ailleurs où vous faites ce qui me semble être le travail du bibliothèque c'est de faire le dialogue on écoute on comprend ce qui se passe on comprend les enjeux et on accompagne effectivement les publics donc comment accompagner les publics en médicalisant en naturalisant ça me semble un peu curieux je pense que c'est toujours très intéressant en effet de s'interroger sur la terminologie qui est utilisée alors les mots que j'ai employé ce sont des mots qui sont aussi les mots de psychanalyste de psychologue de pédiatre qui sont les auteurs de ces rapports et quand vous faites la comparaison justement avec le 19ème siècle peut-être le rapport au livre et la massification de la publication littéraire et aujourd'hui le numérique je pense qu'on peut se dire que ce dialogue hygiéniste c'est peut-être un temps donné parce qu'aujourd'hui le rapport aux écrans il n'est pas encore peut-être suffisamment pensé ou suffisamment intégré ou suffisamment questionné et qu'on est aujourd'hui dans ce temps où on se dit ben voilà c'est là c'est le titre que j'avais mis à la présentation et maintenant qu'est-ce qu'on en fait on ne peut pas ne pas penser ne pas produire de pensées dessus alors on se raccroche peut-être à ce qu'on ne cesse de connaître et reconnaître voilà quand il y a une nouvelle technologie on en a peur c'est soit là je pense qu'on ne peut plus se dire qu'on va vouloir s'en éloigner donc on doit vivre avec est-ce que c'est en effet une forme d'hygiène ou est-ce que c'est une forme de co-construction et de vivre ensemble je pense que les deux ont une utilité et en tout cas merci de nous inviter à questionner notre terminologie je ne sais pas si quelqu'un veut compléter peut-être Mina c'est effectivement oui pour rappeler que depuis 2019 nous-mêmes dans la profession quand on a effectivement pris connaissance de cette terminologie qui émanait de fléaux sanitaires effectivement malnutrition culturelle ça nous avait un peu interrogé effectivement il y avait un côté percutant qui a pas mal débloqué des réflexions en tout cas débloqué des actions par rapport à des réflexions qu'on pouvait avoir et effectivement aujourd'hui on a vraiment besoin de construire des choses et l'exemple de Fatima et de Julien illustre parfaitement de cela je comprends tout à fait la réserve sur la terminologie je n'aurais pas pensé vraiment au 19ème siècle nécessairement mais j'entends effectivement je pense qu'en la matière le concept de santé culturelle je vais dire nous la petite bibliothèque ronde mais je pense que ça peut être partagé par d'autres on y a vu vraiment une expression qui a pu être utile notamment pendant le confinement pendant les confinements on avait besoin de santé culturelle c'est vrai que c'est bizarre comme expression et je comprends tout à fait votre réserve sur l'aspect médicalisé des choses parce que je vous rejoins d'ailleurs assez c'est à dire pourquoi on a besoin d'utiliser des métaphores des comparaisons en tout cas une terminologie qui tendrait vers la guérison finalement malgré tout je pense que ça a pris une ampleur particulière lors de ce confinement et post confinement c'est à dire tout d'un coup comment on revient vers la culture parce qu'on en a besoin et parce que ça fait partie de notre être peut-être qu'on ne devrait pas dire santé culturelle peut-être qu'il y a une autre expression à trouver mais je pense que ça renvoie quand même au côté je dirais pas droit fondamental de l'être humain mais pas loin c'est à dire que ça doit faire partie de notre quotidien et on a pu le mesurer à la faveur d'une telle crise sanitaire mais je ne sais pas si je réponds vraiment à la question ou je ne sais pas si je complète utilement le point de vue d'autres questions ou remarques bon bonjour je voulais juste remercier c'est vraiment très intéressant surtout comme je suis une jeune parent aussi de ne pas sentir justement culpabiliser comme ça pour les écrans parce que j'ai beaucoup vu de témoignages justement de parents qui culpabilisaient de laisser 10 minutes leur enfant devant la télé pour aller souffler enfin du coup merci de ne pas de rester mesuré et entre guillemets de ne pas culpabiliser effectivement dans vos propos et sinon pour revenir dans une autre conférence par rapport à ce que vous disiez sur la santé culturelle dans une autre conférence ils parlaient de droit culturel d'avoir le droit à la culture le droit culturel pour tous c'est tout oui merci effectivement avec Floriane on se disait santé fait écho vital au fait d'être effectivement donc ça rejoint certainement la question des droits culturels après ce qui est de la culpabilité on en revient des parents il faut dire que nous en fait cette génération qui est un peu la mienne on n'a pas eu d'exemple en fait par rapport à nos parents justement face à l'écran parce que nos parents n'avaient pas ce problème là donc du coup on n'a pas voilà on n'a pas quelqu'un qui se référait et se dire bon voilà mes parents avaient agi de telle ou telle sorte avec nous donc nous on va refaire la même chose avec les enfants donc on est en train d'apprendre aussi c'est une nouvelle technologie qui est là et comme disait Floriane elle est là et maintenant qu'est-ce qu'on en fait et bien justement on apprend on est là en tant que parent aussi on apprend donc il n'y a pas de culpabilité à avoir d'autres questions remarques le micro qui arrive je vous fais marcher je ne suis pas sûr que ma question valait tous ses pas c'est une question un petit peu un petit peu hors cadre peut-être vous m'en excuserez je pense à la fameuse anecdote qui est peut-être réelle ou pas d'ailleurs de l'école à Palo Alto avec tous les gamins qui sont des gamins de programmeurs et où il n'y a pas d'écran vous parlez moi je trouve d'addiction vous parlez on sait en fait autour de nous on voit bien le rapport hyper hyper non-maîtrisé qu'on a tous aux écrans et les gamins c'est encore pire et du coup je me disais mais au fond est-ce qu'on rend service aux enfants en leur donnant des écrans en bibliothèque alors qu'on est dans un monde où il y en a partout alors oui on donne du contenu qui est plus intéressant du contenu qualitatif oui on amène un discours aux parents ça je trouve que c'est intéressant qu'on soit un lieu qui soit capable de penser et puis d'aider les gens à penser ce qui se joue avec les outils numériques mais est-ce qu'on fait pas fausse route au fond en voulant absolument proposer du contenu sur des écrans même qualitatifs à des gamins qui par ailleurs en sont à peu près cernés d'écrans j'allais dire voilà une question un peu pénible non je pense pas qu'elle est pénible et j'imagine qu'on va tous avoir un petit mot à vous dire évidemment on s'est tous posé la question le lieu que j'ai eu la chance de diriger et que Anne Guillot qui vous a passé le micro dirige aujourd'hui quand il a ouvert l'architecte avait conçu dans l'espace jeunesse des petites tables et sur cette table il y avait des tablettes fixées en accès direct au public et évidemment la première réaction des parents c'est mais pourquoi qu'est-ce que vous attendez en mettant à disposition ces outils et évidemment il y a eu une marche arrière qui a été faite assez rapidement et l'idée n'a plus été de mettre à disposition mais d'accompagner et un jour un informaticien auquel j'avais emmené mon ordi à réparer m'a dit je trouve ça incroyable qu'on soit tous usagés du numérique et en fait qu'on soit complètement illettrés on ne comprend rien à ce qu'on utilise et aujourd'hui l'éducation nationale oeuvre dans certains endroits pour accompagner les jeunes mais ça reste très marginal et les bibliothèques ont quand même la chance d'être ouvertes à tous les publics et de pouvoir en tout cas expliquer ce que c'est et d'être acteur enfin moi je trouve que le plus intéressant c'est de pouvoir agir je vous remercie je suis d'accord avec vous mais sans vouloir rentrer dans un échange pénible sans doute pour la salle on utilise un tas de choses au quotidien qu'on ne comprend pas moi je ne comprends pas comment marche ma voiture je ne comprends pas comment marche la chimie du vivant dans les médicaments les bibliothèques n'ont pas forcément pris comme option de m'expliquer l'ensemble du réel mais je vous remercie pour votre réponse après c'est vrai qu'il y a ce côté en fait où on est là aussi pour apporter pour aider justement à l'usage du numérique apporter des ressources tout ça mais il y a une autre volée aussi qui est l'inclusion numérique aussi parce que comme disait Floriane on accueille tous les publics et forcément tous les publics n'ont pas accès justement à ce genre d'outils donc on est là aussi pour leur permettre d'avoir accès à ces choses là et de les accompagner dans ces usages pardon et oui j'aurais tendance à dire que je suis un peu comme vous je ne connais pas le fonctionnement de ma voiture mais le jour où elle casse j'aimerais bien pouvoir la réparer tout seul sans nécessairement avoir besoin de quelqu'un mais simplement je pense qu'en fait en tout cas je vais parler pour la petite bibliothèque ronde l'idée n'est pas de systématiser le recours à la technologie c'est plus de dire tiens la technologie peut aider à comprendre quand même un certain nombre de choses et dans un monde où on a besoin de comprendre aussi certaines choses ça peut être utile je pense notamment à faire des parallèles soit comprendre soit même créer on peut aller vers des processus de création artistique avec le numérique et développer cette fibre artistique développer tous les échanges tous les échanges qui naissent à partir de cette démarche de création soit individuelle soit collective je pense que c'est précieux et ça peut amener et c'est tout l'enjeu des bibliothèques vers d'autres types de ressources on peut partir du numérique éventuellement mais pour aller vers un spectacle de danse vers un temps de visite au musée etc donc je pense pas que ça exclut finalement quoi que ce soit je pense que c'est un outil supplémentaire pour ouvrir vers le monde et voilà et on n'a pas la prétention encore une fois on peut pas nous proposer les mêmes matériels les mêmes usages donc on a tiré vraiment clairement le parti de dire bon bah on va aller sur les médiations mais je suis tout à fait sensible à l'idée de dire que dans un certain nombre de cas il y a des familles qui n'ont pas accès au numérique chez elles et il faut qu'elles en aient au moins l'accès ailleurs parce que de toute façon les démarches administratives les inscriptions à ci ou à ça ça sera avec des outils numériques malheureusement ou heureusement je ne sais pas je voudrais juste compléter votre question m'a invité à une petite réflexion vous parliez de évidemment cette école à Palo Alto où les enfants des géants de la tech iraient pour vivre une éducation déconnectée et vous parliez du fait que en effet vous ne compreniez pas forcément votre voiture ou le monde des médicaments mais en fait c'est politique maîtriser les enjeux du numérique aujourd'hui c'est politique il y a un rapport de force aujourd'hui entre les géants du numérique et le citoyen qui est complètement déséquilibré et je pense qu'en tant qu'acteur des bibliothèques on se doit de doter chacun d'un petit peu de pouvoir pour être un citoyen éclairé et être en capacité d'agir dans le monde réel et dans le monde numérique en conscience et je dirais qu'en ça les bibliothèques ont un rôle à jouer qui est assez important pour moi j'aurais tendance à dire que c'était une très bonne question merci ça valait le coup de se déplacer on va prendre une dernière question et puis après on pourra vous libérer oui moi j'avais une question par rapport au partenariat je ne sais pas je n'ai pas l'habitude parce qu'en fait vous avez parlé d'EMI et vous avez parlé d'accompagnement numérique et c'est vrai que les établissements scolaires en font aussi est-ce que vous travaillez justement en partenariat est-ce que vous avez des comment dire est-ce qu'il y a de la transversalité par rapport à ça alors oui déjà en partenariat on travaille avec la FEV qui est l'association de fondation d'étudiants pour la ville qui nous nous dépêche deux volontaires qui sont à résidence à la médiathèque et qui nous aident en fait dans ces missions-là et oui avec les établissements scolaires en amont il y a un échange quand même avec eux et donc on leur propose nous nos actions nos ateliers qu'on a déjà préparés et qui peuvent être utilisés dans leur établissement et une fois qu'ils ont le programme il y a un échange déjà qui est fait d'abord et voir ce qu'on peut faire ensemble et des fois on est même amené en fait à revoir les ateliers qu'on a et les réadapter suivant la demande de l'établissement parce qu'il y a eu comme là récemment en fait les derniers les derniers ateliers qu'on a fait malheureusement c'est sur le thème du harcèlement parce que c'est devenu un fléau et surtout avec les réseaux sociaux maintenant ça se passe tellement vite donc là on a eu une demande spécifique on n'avait pas forcément d'atelier qui était prêt pour ce sujet là et qu'on a dû en fait créer spécialement pour cet établissement là donc oui il y a un échange avec les établissements en fait sur cette question d'éducation aux médias au sein des établissements scolaires on se rend compte quand même et Floriane tu l'as dit que les bibliothécaires ont quand même beaucoup à mettre dans la balance par rapport à ce qu'on pourrait justement nous attendre du corps professoral enfin de l'éducation nationale merci bon très bien je vous souhaite à toutes et à tous une bonne suite de congrès profitez bien merci 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 Merci.